Et bien bonjour et j'espère que tu vas bien. Donc là dans cette vidéo je m'adresse plutôt au détenteur du token EVMOS, le token EVMOS que tu as dû récupérer grâce à un airdrop d'il y a quelques jours où tu dois remplir plusieurs missions pour réclamer une partie du montant du airdrop. Donc si tu as des tokens EVMOS sur ton wallet Metamask et si tu souhaites les vendre, donc les swapper contre un autre token, et bien regarde avec moi, on va voir dans cette vidéo comment faire ton swap et surtout où le faire. Donc on va regarder déjà le graphique du token EVMOS. Donc on voit qu'il était au début à environ 6 dollars. Il y a eu une super mèche là ici le 2 mai, donc c'est monté à 19,6 dollars. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Et c'est rapidement retombé pour revenir sur un prix moyen d'environ 4 dollars. Voilà, donc c'est le prix actuel du token EVMOS. Comme je le disais en préambule, si tu souhaites le vendre, il faut aller sur le protocole qui s'appelle app.evmoswap. Bien sûr, il faut connecter ton wallet Metamask sur le réseau EVMOS. Et là, tu pourras donc faire un swap. Alors on va essayer d'en faire un avec l'USDT, juste pour connaître le prix dans un premier temps. Je vais mettre un EVMOS qui vaut actuellement 3,97 USDT. Tu vois ici. Voilà, donc tu peux faire ton swap de cette manière. Alors attention, je viens de m'apercevoir qu'il n'y a pas beaucoup de liquidités sur ce protocole. Si je mets 5 tokens EVMOS par exemple, tu vois qu'il y a le price impact qui est too high. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de liquidités et qu'en vendant 5 tokens EVMOS, tu déséquilibres la poule de liquidités. Donc si tu souhaites vendre plus de tokens, effectivement, il va falloir attendre un peu qu'il y ait plus de liquidités ou alors vendre par petite quantité. Mais en vendant par petite quantité, tu vas payer des frais de gaz et donc à voir si cela reste intéressant. Voilà, c'était juste une petite astuce. Il faut surveiller ce protocole. Pour l'instant, c'est une manière de swapper tes tokens EVMOS. Maintenant, comme tu viens de le voir, il n'y a pas beaucoup de liquidités. Donc à suivre. Sur ce, je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos.